... Caméléon, c'est une association philippine qui a été créée par une Française, Laurence Ligier, il y a 16 ans maintenant et qui a pour but d'aider les jeunes filles victimes de maltraitances ou d'abus sexuels. Et à part ce programme de soutien et de réhabilitation de ces jeunes filles qui ont vécu des traumatismes très importants, l'association parraine 300 enfants dans les villes et les villages alentours pour permettre à des familles très pauvres de permettre à un de leurs enfants qui a des facilités pour les études de mener à bien leurs études et donc de trouver un emploi et donc d'aider toute leur famille. Alors il se trouve que nous avons 300 enfants parrainés, la plupart de ces familles ont été affectées par le typhon Yolanda soit en ayant leur maison complètement détruite, soit partiellement détruite. Et notre soutien auprès de ces familles, ça a été de dire on va continuer à les aider pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions parce qu'évidemment la question c'est comment étudier quand on a plus un toit sur la tête. Donc on a mis en place un programme de reconstruction pour toutes ces maisons avec l'idée de les aider à reconstruire, mais si on investissait de l'argent, de reconstruire plus solide. Donc on a fait venir un ingénieur et des personnes qui nous ont aidés pour que la structure de la maison soit renforcée. Alors la maison restera toujours en matériaux légers, sera toujours une construction simple qui se marie à l'environnement social et écologique, mais en même temps qui sera plus structurée avec une structure en bois et des fondations en béton. Voilà un petit peu le programme. Et donc là on en est à la phase de lancement de cette opération puisqu'il a fallu bien sûr organiser beaucoup de choses avant de commencer la construction et notamment organiser les villageois pour apprendre à construire de manière plus solide puisque l'objectif c'était quand même d'apporter un savoir-faire technique dans cette opération. Sur l'ensemble des maisons, on va rencontrer différents types de maisons, des maisons totalement démolies et d'autres partiellement démolies. Pour les maisons qui sont totalement démolies, on va carrément reconstruire complètement la maison avec des fondations en béton, des pilotis en béton et la structure, la charpente en bois d'oeuvre et réutiliser des matériaux neufs. Et les murs et les planchers seront utilisés, enfin on va réutiliser des matériaux recyclés suite au typhon. Pour les maisons qui sont partiellement démolies, on va apporter des consolidations, on va systématiser la mise en place de fondations en béton et de pilotis en béton et on va remplacer certains éléments porteurs qui sont en bambou par des éléments en bois ou des éléments en bois fortement endommagés par des nouveaux éléments.